Michel Goffinkel, bonjour Bokertov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour une journée qui est tout de même assez particulière. Alors bien entendu, d'après la tradition ashkénaze, c'est la première journée des slichotes, aujourd'hui à une semaine de Rosh Hashanah. Et puis d'après la tradition, on va dire, au sein de la communauté juive, liée à la tradition républicaine, c'est la journée nationale des déportés qui a été associée donc à cette journée des slichotes, la première question avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de votre témoignage concernant ce qui s'est passé pendant la Shoah. C'est de nous expliquer pourquoi ce lien a-t-il été fait entre justement la journée des déportés et les slichotes, la première journée des slichotes. Il s'agit d'une journée de commémoration de la déportation qui est, on va dire, propre à la communauté juive de France. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, il y a une tradition en particulier dans le monde ashkenaz qui veut qu'au moment de Rosh Hashanah et de Kippour, on se souvienne des disparus, chaque personne se souvient de ses disparus, des disparus de sa famille. Et spontanément, les Juifs de France éprouvaient le besoin, après la Shoah, de commémorer leurs parents, leurs proches disparus, dans ces moments-là. Et les gens qui avaient possibilité se rendaient dans des cimetières où beaucoup de monuments ont été établis à la mémoire de communautés disparues. Ça a été le cas du célèbre cimetière de Bagneux, au sud de Paris. Mais il y avait le besoin de quelque chose de plus global, de plus solennel. Et finalement, très tôt, le consistoire a décidé de faire une sorte de e-score collectif qui se déroulerait, pour faciliter les choses, qui se déroulerait le dimanche précédent Rosh Hashanah. Pas la veille de Rosh Hashanah, parce que c'est trop compliqué, mais le dimanche de la semaine d'avant, de manière à laisser quelques jours quand même avant Rosh Hashanah. Donc cette tradition a été établie. Et ce qui est très important de noter, c'est qu'elle a été établie à une époque où il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision en France, où il y avait des émissions religieuses à la télévision le dimanche matin, pour les catholiques, pour les protestants et pour les juifs. Les musulmans, c'est venu plus tard. Les chrétiens orthodoxes, c'est venu plus tard. Et dans ce contexte-là, la télévision française a accepté de diffuser en direct et quasiment in extenso la cérémonie qui se déroulait à la synagogue de la Victoire. Très rapidement, lorsqu'on parle très rapidement, ça veut dire qu'on est au début des années 60, 50, fin des années 50 ? On est dans les années 50. Disons que la télévision prend son essor en France à la fin des années 50. Disons que la retransmission de cette émission commence à devenir très importante au début des années 60, quand tous les foyers français pratiquement se dotent d'un téléviseur. Et je crois que cette retransmission dans la conscience nationale française a été quelque chose de très important. Il y a eu deux choses au même moment qui ont fait beaucoup pour et la conscience juive en France et la façon dont l'opinion française s'est mise à voir le judaïsme. C'est d'une part cette commémoration chaque année, transmise par la télévision, et d'autre part l'émission de Josie Heisenberg, la source de vie, et puis dès le dimanche matin. Les deux étaient liés, puisque ça a été Josie Heisenberg qui a présenté aussi, c'est-à-dire qui a commenté cette cérémonie à la victoire. Tout à fait. Tout à fait. Renaud Livraja, on veut le mentionner, bien entendu, le grand-mère Josie Heisenberg. Alors, cette année, comme chaque année, la cérémonie sera retransmise sur France 2, sur la chaîne publique, on va dire, française. Mais auparavant, et dans quelques minutes, ceux de nos auditeurs qui nous suivent pourront voir sur France 2 également une émission dans laquelle vous livrez votre propre témoignage sur votre histoire de la Shoah, l'histoire de votre famille, l'histoire de votre père, également, peut-être aussi celle de votre frère qui a disparu dans la tourmente. Dites-nous d'abord dans quel cadre cela va se dérouler et comment résumez-nous ce témoignage ? C'est une émission qui a été réalisée par Al Origine, Al Origine ou Béréchit. Ah, c'est dans le cadre des émissions de la source de Al Origine. C'est l'émission qui a succédé à l'émission du grand rabbin Heisenberg. Et dans le cadre de cette émission, on a souhaité, précisément à cause de la date d'aujourd'hui et de la commémoration d'aujourd'hui, on a souhaité, j'ai, sur ces événements, en particulier, je suppose, parce que j'ai écrit un livre il y a déjà quelques années qui s'appelle Un Devoir de Mémoire dans lequel je livre quelques réflexions sur la Shoah et surtout, je raconte l'histoire de ma famille pendant la Shoah, l'histoire de la disparition tragique d'un frère aîné que je n'ai jamais connu, puisqu'il a été déporté et assassiné à l'âge de 9 ans, mais qui, pour moi, était une présence parce que son portrait était dans notre maison et que mon père m'en parlait souvent. Mais j'ai également, dans ce livre, raconté autre chose. Il se trouvait que mon père, à la différence, paraît-il, d'autres anciens déportés qui n'arrivaient pas à parler de ce qu'ils avaient vécu et vivaient dans une sorte de silence tragique, mon père, et je dois dire la plupart des amis de mon père qui avaient traversé tout cela, je parle ici d'un milieu très juif, très yiddishophone, où il y avait moins de difficultés à aborder peut-être ces choses que vis-à-vis de non-juifs qui avaient du mal à accepter, à croire tout ce que l'on pouvait raconter. Eh bien, dans ce milieu-là, on parlait tout le temps de la Shoah. Donc, j'ai entendu, dans le cadre familial, parler de ces événements. On ne m'a jamais pris dans un coin pour me faire un cours magistral sur la Shoah. J'entendais cela autour de moi. C'était mes parents qui parlaient, c'était d'autres membres de la famille qui parlaient, c'était des amis qui parlaient. Et à un certain moment, j'ai commencé, j'ai lu deux, trois. Il y avait très peu de livres à l'époque sur cette affaire-là, mais il y en avait dans la bibliothèque de mes parents. Je les ai lus. Je devais avoir huit, neuf ans à l'époque. Mais c'était des livres faciles à lire, même pour un enfant de cet âge-là. Les événements étaient peut-être difficiles à comprendre, mais le livre était facile à lire. Et j'ai commencé à interroger mes parents, à interroger mon père. Et mon père me répondait. Mon père, il y a eu un dialogue qui a commencé, donc, entre mon père et moi, qui ne s'est arrêté que lorsque mon père a été niftar, longtemps après. Mais alors, ce qui s'est passé de très émouvant, de bouleversant pour moi, c'est que mon père, disons, au bout d'un certain nombre d'années, de dizaines d'années même, mon père m'avait énormément parlé de la Shoah, en fait, et avec énormément de, on va dire, presque d'objectivité. Il ne cachait pas des choses extrêmement dures et brutales de la Shoah, à quel point les gens pouvaient être non seulement anéantis physiquement, mais quelquefois anéantis moralement par la Shoah. Mais il y a une chose qu'il ne m'a jamais racontée. Jamais. Et je raconte, si vous voulez bien, ce qui s'est passé. Le jour de la Lévaïa de mon père, vous savez comment se passe une Lévaïa juive, on essaie de faire ça le plus vite possible, de contacter les amis, la famille, un petit peu dans le désordre le plus vite possible. Ce jour-là, j'avais demandé à mon épouse d'appeler, en particulier, une certaine dame qui avait été à Auschwitz comme mon père, et que mon père, après la guerre, avait aidé. Cette dame était une dame un peu perdue, et mon père l'avait aidé, notamment, à construire ses dossiers en vue d'indemnisation par les autorités françaises, par les autorités allemandes. Et donc, je savais que cette femme était très reconnaissante à mon père de son soutien, et qu'elle viendrait nécessairement à cette Lévaïa, à cet enterrement. Et lorsque, deux heures seulement avant l'enterrement, c'est seulement à ce moment-là que mon épouse parvient à joindre cette personne, et mon épouse me dit, il faut que tu viennes parler à cette dame, cette dame s'appelait Mme Schoenuckmann, il faut absolument que tu viennes lui parler, parce qu'elle veut absolument te parler. Alors, je prends le téléphone, elle me dit, je ne peux pas croire que ton père ait disparu, etc. Et elle ajoute ceci, surtout quand tu penses tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, moi, je pensais que Mme Schoenuckmann faisait allusion à l'aide administrative dont je viens de vous parler. Et elle me dit, mais non, ce n'est pas de ça que je parle, c'est de ce qu'il a fait pour nous, les femmes dans le bloc des expériences. Alors, moi, je dis, je ne sais pas de quoi vous parlez, Mme Schoenuckmann. Alors, elle m'a dit, comment ? Ton père ne t'a jamais raconté ? Alors, je lui dis, bien entendu, que non. Et elle me raconte ceci, me raconte ceci. Il y avait quelque chose que mon père m'avait raconté. Mon père m'avait raconté, c'était un des facteurs, probablement, qui lui ont permis de survivre à Auschwitz. Mon père a passé deux ans et demi à Auschwitz, plus six mois dans un camp presque plus effroyable qui s'appelait Ebensee en Autriche, dont il n'a été libéré que le 6 mai 1945, à deux jours de la fin de la guerre, et huit jours après la mort de Hitler. Donc, mon père était tailleur. Et même les SS avaient des trous dans leurs chaussettes. Je veux dire, ils avaient... Quelquefois, ils avaient besoin d'un tailleur. Et donc, un beau jour, mon père voit arriver un capot particulier polonais, particulièrement méchant, meurtrier, ça dit. Donc, mon père pense que sa dernière heure est arrivée. Mais pas du tout. Le capot lui dit, « Dis donc, tu n'es pas tailleur, toi ? » Et mon père dit, « Oui. » Le capot l'emmène et l'emmène pour faire un petit travail de couture pour des SS qui avaient déchiré leur vareuse ou des choses de ce genre. Et mon père était payé. Il se trouvait que mon père était suffisamment bon tailleur pour que les SS l'apprécient. Et mon père était payé avec du pain et du saucisson. Et du pain et du saucisson à Auschwitz, c'était de l'or. C'était de l'or. C'était le passeport pour la survie. Et alors, ça, je le savais. Ça, mon père me l'avait raconté. Ce qu'il ne m'avait pas raconté, c'est que pour aller travailler chez les SS quand on le convoquait et pour revenir vers le camp où se trouvaient les déportés juifs, il devait passer à côté du fameux bloc où étaient incarcérées des femmes cobayes, des femmes qui servaient d'objets, d'expérimentations pour les médecins SS sadiques dont Mengele, mais il y en avait d'autres. Et ce que Mme Schoenuckmann m'a raconté, c'est la chose suivante. Nous étions... Elle parle au nom des femmes et elle dit, nous les femmes, nous étions dans une sorte de cave avec à peine un soupirail pour avoir de la lumière. Nous mourions de faim. Et quand nous voyions passer un déporté juif, nous savions que si c'était un déporté juif et qu'il était dans ses parages, c'est que, bon, c'était pas quelqu'un d'ordinaire, d'une manière ou d'une autre, il était dans une situation particulière. Donc, nous nous mettions à crier en yiddish et nous disions, pitié, pitié, rahmounes en yiddish, rahmanout, pitié, nous mourrons de faim, quelque chose à manger, pitié. Et Mme Schoenuckmann m'a dit ceci, à chaque fois que ton père passait avec... Tu sais que ton père travaillait comme tailleur. Je dis, oui, oui, ça je sais. À chaque fois qu'il passait avec la nourriture qu'on lui avait donnée, il s'arrêtait et il nous donnait la moitié de sa nourriture. Voilà. Alors, cette chose-là, bouleversante, mon père ne me l'a jamais racontée. Je l'ai appris d'une personne tierce, d'un témoin, deux heures avant Salévaïa. Et pour moi, ça a été très bouleversant parce que, sur deux plans, ou trois plans même. Le premier plan, c'est que c'est bouleversant pour un fils d'entendre cela sur son père dans ces circonstances. La deuxième chose, c'est que cela donne des lumières. On dit toujours qu'il n'y avait plus de... On s'exprime ainsi qu'il n'y avait plus de dieu à Auschwitz. En réalité, nous savons que c'est largement faux. Nous savons, par exemple, ça, mon père me l'avait raconté, mais d'autres déportés en ont témoigné également, que les Juifs à Auschwitz savaient quel jour était Yom Kippour et, pour la plupart, ne mangeaient pas à Yom Kippour à Auschwitz. C'est-à-dire qu'ils avaient fait le choix, et je dois considérer personnellement que c'est un choix qui a été fait pour tout le peuple juif, de continuer le judaïsme en dépit de tout. Mais la troisième chose aussi qui m'a profondément... Donc, le fait que mon père soit comporté selon l'éthique juive la plus haute dans de telles circonstances, c'est un témoignage sur le fait que la foi juive a continué à être forte, même sous l'angle des relations avec autrui, même sous les formes de la Tzedaka. Les déportés ont gardé le visage humain, malgré tout. Exactement. Eh bien, Michel Grufinkel, merci beaucoup pour ce témoignage. Et d'ailleurs, je dois inviter nos amis, téléspectateurs, ceux qui veulent, eh bien, peuvent écouter, suivre, voir votre témoignage dans l'émission produite par Steve Suissa dans l'émission à l'origine, Bereshit, donc sur France 2 dans quelques instants. Donc, ça sera en direct sur France 2. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous fournir une partie de ce témoignage. Merci de m'avoir donné la possibilité de témoigner. Voilà, et de nous avoir permis de faire ce lien avec le début des slichodes, cette période dans laquelle nous allons entrer, des solennités, des fêtes de ticherie, et puis la journée nationale des déportés en France. Merci, Michel Buc. À bientôt. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada